Bonjour, chère-Louis Le Météier, European Business School, quatrième année. Enchanté. Enchanté. On fait un petit tour du coup ? Quel est ton cours préféré à l'EBS ? Alors c'est un cours de transaction internationale que j'ai avec monsieur Jacques Morin. J'ai terminé ce cours actuellement. Ça concerne le commerce international plus généralement et je trouve ça très intéressant. Qu'est-ce que tu préfères à l'école ? Dans ce que l'école nous permet de faire, je dirais que c'est la dimension internationale, tout le réseau et l'ouverture, les portes de l'Europe, des Etats-Unis et de l'Asie que cette école nous ouvre. On peut faire deux semestres voire trois si on est vraiment motivé académique à l'international, sans compter le stage obligatoire en deuxième année. Troisième année, excusez-moi. Quel est ton meilleur souvenir à l'école ? Quand j'ai appris que j'allais pouvoir partir en troisième année, on était dans une salle de réunion avec toute la promotion, ma promotion, et j'ai appris que j'allais pouvoir partir en troisième année au Vietnam avec deux amis à moi et deux de mes amis plutôt, c'est plus français, et j'ai trouvé ça super. Là c'est le Media Center, c'est un endroit où on peut se recueillir et travailler nos cours tranquillement. C'est ouvert à tout le monde à tout moment de la journée. C'est un des Media Center, il y en a plusieurs. Est-ce que tu as un projet professionnel ? Alors moi je suis quelqu'un qui n'a pas d'objectif professionnel précis, je n'ai pas une boîte ou un métier précis que je veux faire, je sais que je suis quelqu'un très relationnel, que j'aime bien performer, challenger et diriger des équipes. Et donc je suis plutôt axé vers tout ce qui est managérial, gestion de projet par exemple. Je suis très attiré par un pays en particulier également, qui est le Canada. Et je compte partir du coup à McGill, à l'issue de ma cinquième année, pour faire un semestre académique là-bas. Donc on a des salles de classe ici. Qu'est-ce que tu penses du quartier où l'école est située ? C'est un super quartier, très sympa, très calme. En plus on est juste à côté de la tour Eiffel, c'est le rêve je pense du reste du monde, si je peux me permettre. Donc pas à me plaindre, vraiment pas. Quel est ton professeur préféré ? Alors j'en ai deux ou trois, je dirais les deux vraiment qui sortent du lot, ce serait monsieur Ayman Turki, mon professeur de Management Accounting que j'ai eu cette année, et monsieur Jacques Morin, le professeur de la matière dont on parlait avant, des transactions internationales. Et pourquoi ce sont tes professeurs préférés ? Chacun dans leur genre, je les trouve très humains et à la fois très pédagogue. Est-ce que tu es serein par rapport à ton entrée sur le marché du travail ? Complètement, parce que même si comme j'ai pu le dire précédemment, j'ai pas d'objectif vraiment encore vraiment dessiné et précis de ce que je veux faire plus tard, l'EBS, je sais que l'EBS possède, et c'est une de ses grandes qualités, un réseau important qui me permettra de m'aider si jamais je ne m'en sors pas, tout simplement. Alors ça c'est la cafétéria, on va entrer. Donc le lieu où vous déjeunez ? Le lieu où on déjeune, c'est très vaste, comme vous pouvez le voir. La raison pour laquelle c'est vaste, c'est qu'il y a trois écoles qui se partagent cette cafétéria. Voilà, des petits canapés, un billard, c'est sympathique. C'est l'espace détente ? C'est l'espace détente, on peut également y travailler, comme vous le voyez, il y a plusieurs personnes avec leur ordinateur. Qu'est-ce que tu faisais juste avant qu'on arrive ? J'étais en train de chercher un volontariat pour cet été. Je compte faire un volontariat, c'est une expérience que j'ai pas encore pu avoir. Un volontariat en Thaïlande plus précisément. Donc je vais chercher ça tranquillement sur internet, faire ça deux, trois mois cet été. Et quand on va repartir, tu vas faire quoi ? Je vais m'y remettre. Tu as encore des stages avant la fin de... Alors aucun... j'ai pas vraiment de stages obligatoires. L'année prochaine, on a le choix entre un stage de fin d'études qu'on doit effectuer, ça c'est une obligation, mais si on n'a pas envie ou si on veut faire autre chose, une année d'expatriation, on part en université pendant six mois. Ouais, un semestre d'expatriation. Et c'est ce que je compte faire. Est-ce que l'EBS, c'est une bonne agence matrimoniale ? Oui. J'ai rencontré ma copine à l'EBS, donc je peux pas dire non. Tu travailles combien de temps par jour ou par semaine pour faire tes devoirs ? Alors parallèlement au fait qu'on ait des semaines plus ou moins chargées, que ce soit extrêmement variable, il y a des jours où je ne travaille pas parce que je n'en ai pas besoin, et des jours où je peux travailler quatre à cinq heures par soir. On a fait le tour de tout l'EBS. Juste à côté, les salles EM qu'on n'a pas vues, c'est la partie des autres écoles. Merci beaucoup et puis à bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.